Un grand numéro pour un sacré rouleur. Steve Cummings est un récidiviste. Vainqueur à monde sur le tour l'an dernier après avoir pris la bonne échappée, le Britannique a encore choisi l'escapade matinale pour s'offrir son premier bouquet sur le Dauphine. Parti avec une autre coureur peu après le départ de Pont de Clé, l'ancien pistard leur a faussé compagnie à une soixantaine de kilomètres du but avant de tenir en respect un groupe maillot jaune pourtant affamé. En solo, après avoir avalé près de 40 kilomètres d'Assomption, le trentenaire pouvait savourer sa troisième victoire en 2016. Au lendemain de la première victoire de Thibaut Pinot sur le Critérium du Dauphiné, c'était sur l'étape reine. Au lendemain du show AG2R et de la belle opération de Romain Bardet au classement général, place à la dernière étape 151 kilomètres entre le Pont de Clé et Superdévoluie, avec les principales difficultés dans les 50 derniers kilomètres. Deux cols de première catégorie, le col de Moissière et celui du noyer. Le poids pourront s'expliquer lors de la montée à Superdévoluie, un col de catégorie 3 de 4 kilomètres, à près de 6% de moyenne. Si Christopher Foom a conforté son avance sur ses principaux concurrents, le britannique doit rester méfiant lors des deux dernières éditions. Le maillot jaune s'est joué lors de la dernière étape. Après de nombreuses tentatives dans le peloton, une vantaine de coureurs va finalement réussir à ses champions kilomètres. 32 parmi eux, Stephen Cummings, le britannique, lâché au classement général sans qu'il y ait un bon coup à jouer pour la victoire d'étape. Il part en solitaire. Il est le premier à franchir le sommet du col de la Moissière avec 4 minutes d'avant sur le peloton, emmené par les ethics et l'escalade. C'est difficile pour les coureurs du groupe maillot jaune de suivre le rythme imposé par les coéquipiers de Dan Martin. Finalement, seul Steph Cummings résiste. Mieux, le britannique, gère parfaitement son effort pour conserver son avance. La confort est même. 12 kilomètres de l'arrivée, Cummings compte 4 minutes et 30 secondes d'avance sur Froome et compagnie. Moment choisi par Alberto Contador pour attaquer. Seuls les meilleurs peuvent suivre. Les trois premiers au classement général, Froome, Porte et Bardet. Le quatrième, Dan Martin, compte plus quelques secondes de retard au sommet du col du Noyer. Stephen Cummings, lui, est bien parti pour s'imposer en solitaire. Il compte plus de 3 minutes d'avance sur ses poursuivants à 5 kilomètres de l'arrivée. En grande forme, le coureur de l'équipe Dimension Data se permet même de savourer, de célébrer sa victoire à quelques centaines de mètres du but. Stephen Cummings s'impose et offre que Dimension Data une deuxième victoire d'étape sur ce Dauphiné. Celle du maillot vert Wassenhagen à Belay. Derrière, les favoris ont été rejoints par quelques coureurs dans la descente. Dan Martin est le premier à lancer le sprint. Il était celui plus rapide. L'irlandais devance Romain Bardet, le français d'AG2R. La mondiale chipe donc la deuxième place. Ritchie porte au classement général grâce au jeu de bénéfication. C'est de plus en plus difficile de gagner. Je sentais qu'il fallait que je force le destin. Que je tente quelque chose. Je n'avais pas la victoire d'étape en tête. En réalité, à la base, j'ai juste pensé que ce serait un bon entraînement pour le Tour de France. Je me disais aussi qu'après le col, il y avait des chances que du monde ait été lâché et que les favoris se regardent un peu. Il y avait donc un coup à jouer. C'est une étape que j'avais coché sur le parcours. Je suis vraiment ravi. C'est ma troisième course à étape du World Tour cette année. Et c'est la troisième fois que je remporte une étape. Donc c'est vraiment bien. Un coup d'œil au classement de l'étape. La victoire pour Steph Cummings qui devance donc Dan Martin et Romain Bardet à noter la sixième place de Julien Alaphilippe qui conserve son maillot blanc puisqu'il finit dans le même temps qu'Adam Yetz. Il est le premier coureur de l'histoire à conserver son maillot blanc durant tout le critérium. Enfin, c'est l'hérythrient et que les manottes qui remportent le maillot à poids. Au classement général, Christopher Froome-Signy-Lon pour avoir une victoire sur le Dauphine et le Britannique de la Sky devance Romain Bardet et Dan Martin. Le fort et c'était Contador sur les spectateurs. Le cinquième, trois français dans le top 10. Bardet donc Alaphilippe sixième et Pierre Roland dixième. C'est donc dans le massif du dévolu que le rideau est tombé sur cette 68e édition. Riche en émotions, en rebondissements et en cartes postales. Un bel apéritif en somme à trois semaines du départ autour de France. Sous-titrage Société Radio-Canada